En introduction, vous indiquez que j'ai rédigé un texte très complet qui sera sur le site du char dans quelques jours, il m'a dit William. Donc vous aurez un texte un peu plus complet que ces quelques morceaux du puzzle que je vais vous présenter maintenant. Alors si l'histoire de la réanimation cardio pulmonaire est bien connue et je vous rappelle qu'il y a deux ans notre collègue Fontanella nous avait présenté un petit peu la vie, la biographie de Peter Safar et à cette occasion qui nous avait bien rappelé donc toute l'historique. Voilà vous voyez par exemple ici Peter Safar qui fait du bouche à bouche en 1957 sur un étudiant en médecine volontaire et vous voyez que les premières publications apparaissent dans anesthésiologie sous forme de travail en cours et sous forme de résumé dans l'anesthésiologie de 1958. Alors très rapidement il est apparu que en fait la diffusion de ces nouvelles techniques de réanimation posait un problème d'enseignement à un grand nombre. En effet initialement cet enseignement se faisait entre étudiants et au bloc opératoire sur des patients sous anesthésie générale. Il était évident que ceux-ci ne pouvaient pas être une solution pérenne. Et de façon assez insolite la solution viendra en fait de Norvège avec la conception et la fabrication du mannequin ressuscit Anne. Et vous verrez que son visage est la réplique d'un masque en plâtre empreinte du visage d'une jeune fille qui ultérieurement sera appelée l'inconnu de la scène. Alors en 1958 Peter Safar fait le voyage en Europe et il est au congrès de la société scandinave d'anesthésiologie en Norvège où il présente pour la première fois donc sa technique avec James Ellam sur la technique de la méthode du bouche à bouche comme technique de réanimation de l'arrêt cardiaque. Alors il faut rappeler qu'en Norvège du fait de la grande longueur des côtes il y avait très fréquemment des noyades. Et dès 1939 un enseignement des gestes de survie a été prodigué aux élèves dès l'école primaire. A l'époque c'était la technique de Holger à Nielsen qui était enseignée. Alors à la suite du congrès de 1958, un collègue anesthésiste un peu oublié mais qui a joué un rôle essentiel qui s'appelle John Lind, anesthésiste à l'hôpital de Stavanger, Stavanger en Norvège. Il va diffuser la technique dans sa région et il va faire plein de démonstrations au bloc opératoire chez des patients sous anesthésie générale. Le problème c'est qu'un jour à un hôpital le chirurgien a refusé qu'en fait il montre la technique sur un de ses patients. Alors qu'a-t-il fait ? Il a démontré la technique au cours d'anesthésie générale qu'il a réalisée sur son épouse. Quand même anesthésie générale avec une curarisation. Là aussi ça ne pouvait pas durer très longtemps. Et c'est là qu'intervient Asmund Lerdal qui à la suite du congrès de Stavanger en 58, en fait a entendu parler de la technique. Il est fabricant de jouets et il fabrique une coupée Lerdal qui est dénommée Anne et qui en fait toutes les petites filles dans les pays scandinaves possédaient cette coupée. Elle était très populaire donc et pour sa fabrication il avait développé un plastique souple dont la technique a été rapportée par lui lors d'un voyage aux Etats-Unis en 1949. Alors voilà la petite poupée là donc qui s'appelait Anne. Alors Lerdal était membre de la Croix-Rouge locale et il était très intéressé par les techniques de gestes de premier secours car quelques années auparavant il avait sauvé de la noyade son jeune fils. Alors au courant de la nouvelle technique de bouche à bouche et des problèmes soulevés par son enseignement à un grand nombre de sujets, il a pris contact avec l'anesthésiste Linde et lui a proposé, il lui a soumis l'idée de fabriquer un mannequin de la taille d'un sujet adulte qui comporterait des voies aériennes permettant de simuler le bouche à bouche. Alors donc la conception et la fabrication bien sûr il y a eu beaucoup de modèles après à peu près un an et Linde a été très étroitement intégré dans la réalisation de ce mannequin qui a été testé vous voyez sur 6900 enfants des codes primaires. Ça a donné lieu à une publication dans la revue scandinave d'anesthésiologie et comme ça avait donné satisfaction Lerdal a fait le voyage à Baltimore et à New York. Il a rencontré donc Safar, Elam et Gordon qui étaient le conseiller de la Croix-Rouge américaine. Alors les interlocuteurs ont été enthousiastes et donc Lerdal a revenu en Norvège et il s'est mis à la fabrication du modèle définitif. Pour le modèle définitif, il a pensé que peut-être que le visage d'une jeune fille serait moins intimidant pour les étudiants. Il s'est alors souvenu d'une reproduction de l'inconnu de la scène accrochée dans la maison de ses grands-parents et c'est ainsi que le visage de Ressussi-Anne est la copie de celui de l'inconnu de la scène. Vous voyez, ce mannequin que vous connaissez bien, on l'a tous utilisé, vous voyez par rapport au masque de cet inconnu de la scène. Ah oui, alors juste pour vous montrer un petit peu, donc l'anesthésiste, et vous avez vu, ça a donné lieu à une amitié qui a duré, puisque là, vous avez Lind et Peter Safar qui font de la musique de chambre ensemble, et les trois réunis au cours d'un congrès, donc Lind, Peter Safar et Lerdal. Alors finalement, maintenant, on va quitter un petit peu l'anesthésie réanimée à son proprement dit, pour passer un petit peu à la deuxième partie plus culturelle de cet exposé, parce que finalement, qui était cet inconnu de la scène et d'où vient son masque ? Alors pour vous dire que c'est un sujet qui est persistant dans la littérature et dans les arts, je vous montre là trois livres assez récents, celui de Thillier en 2011, l'inconnu de la scène de Didier Blonde en 2012, et puis une thèse de Oxford qui a donné lieu à la publication d'un livre en 2015. Et vous voyez que cette notion de noyer de la scène persiste toujours et encore, alors que nous verrons que, en fait, c'est une belle, en fait, histoire, mais que, en fait, la réalité est certainement autre. Alors, ça démarre très tôt dans la deuxième partie du 19e siècle, mais là où, vraiment, ça va donner un nouveau départ, et notamment en Allemagne, c'est à la suite de la publication d'un roman de Rainer Maria Rilke, qui arrive à Paris, vous le savez, qu'il était à Paris, secrétaire, notamment de Rodin, en 1902. Il habite dans le quartier latin, rue L'Abbé de l'Épée, et il publie les cahiers de Maltais-Loritz-Briggs. Et vous voyez, il y a dans ce roman, ce passage, il passe tous les jours, lors de sa promenade matinale, au niveau de la devanture d'un mouleur, qui se trouve rue Racine. Rue Racine, dans le quartier latin, c'est une rue qui va du théâtre de l'Odéon sur le bouloir Saint-Michel. Alors, le mouleur, dans la boutique duquel je passe tous les jours, a accroché deux masques devant sa porte, c'était le masque de l'Inconnu de la Seine et le masque de Beethoven, le visage de la jeune femme noyée que l'on moula à la morgue parce qu'il était beau et parce qu'il souriait de façon si trompeuse. Donc, le roman de Rilke a pris l'attention sur le mouleur Lorenzi qui était établi rue Racine à Paris. Et l'atelier Lorenzi sera transformé, transféré à Arcaille en 1942, où il est toujours actif. J'étais en contact avec eux, donc ils fabriquent toujours le masque. Le catalogue, d'ailleurs, il est sous la noyée de la Seine. C'est toujours la noyée de la Seine. Alors, Michele Lorenzi est un expert en plâtre et en stuc, originaire de Toscane en Italie. Il a émigré en France et a ouvert sa boutique en 1871, au 19 de la rue Racine. Et c'est lui qui réalise la première copie du masque. J'ai bien mis les copies parce que, comme nous le verrons, le masque a certainement existé avant. Alors, les copies du masque en plâtre ont été initialement utilisées comme modèles à l'école des Beaux-Arts. Et en fait, je n'ai pas le temps d'insister, mais il y a plusieurs thèses qui montrent bien que les étudiants des Beaux-Arts avaient tous un masque, notamment de l'inconne de la Seine. On appelait ça des têtes d'expression qui leur servaient pour leur apprentissage de la sculpture. Alors, les Lorenzi, il y a eu toute une génération, datent le masque peut-être des années 60, le premier. Pourquoi ? Parce que la coiffure en bandeau était très à la mode sous le Second Empire. Ceci est en faveur de cette date. Le moule actuel de l'atelier Lorenzi, qui est toujours utilisé actuellement, il date vraisemblablement de 1895-1900. Alors, ils ont eu un pic d'achat du masque lorsqu'il y a eu un très grand article, très long, qui a été publié en 2017 dans le New York Times. Ça leur a fait une publicité extraordinaire. Et vous voyez le moule utilisé pour le masque. Et voilà le travail encore actuel au niveau de l'atelier à Arcueil. Donc, ça peut se visiter, si vous le voulez. Mais en fait, quand on fait un petit peu l'histoire, un des morceaux de ce puzzle, c'est qu'en fait, on trouve déjà des traces du masque dans un cours de dessin publié en 1867 par Barg et Jérôme. Et au niveau de la planche 53, est intitulé « Jeune femme, moulage d'après nature, la légende de la planche indique masque mortuaire d'une noyée. » Et donc, c'est sans doute dès la deuxième partie de la moitié du XIXe siècle que naît la légende de la noyée dont le masque aurait été pris sur le cadavre par un employé de la mort de Paris qui avait touché la beauté de son visage et son sourire très particulier. Et d'ailleurs, l'autre nom de l'inconnu de la Seine, qui est un nom relativement tardif, on pense que le terme inconnu de la Seine date à peu près des années 20-30. Donc, elle a été appelée notamment « Mona Lisa de la Seine, joconde du suicide par Arapan, par exemple. » Et ce masque, la noyée, est très étroitement liée à l'histoire de la mort de Paris. En 1864, le baron Haussmann installe la mort de Paris dans des locaux assez luxueux, au chevet de Notre-Dame, sur l'île de la Saint-Louis. Elle restera là-bas jusqu'en 1907 où elle sera fermée par le préfet Lépine. Parce qu'à ce moment-là, les techniques anthropologiques, la photographie auront fait des progrès. Parce qu'à quoi servait en fait cette morgue ? Il faut savoir qu'à l'époque, dans la deuxième partie du XIXe siècle, quatre, cinquième des femmes qui se suicidaient à Paris se noyaient dans la Seine. Et quand elles étaient non connues, on les exposait, là, vous voyez, on les montrait, sur des plaques de marbre, un peu surélevées, les habits accrochés sur des patères. Et puis les gens venaient, c'était ouvert jour et nuit. C'était même dans les fascicules distribuées aux gens qui venaient visiter Paris. Et il y avait à peu près, bon nom, mal nom, à peu près un million de visiteurs de la marque de Paris. Et pour vous dire, il y a, dans toute la littérature, on parle de la marque de Paris à l'époque, par exemple, Mito Hugo dans Choses vues, où Zola, dans Thérèse Raquin, décrit la mort de Paris. Alors, le problème, c'est que, bien sûr, on le sait bien, c'est pas possible que le moulage ait pu être fait sur une noyer. En effet, les traits très fins et délicats ne sont pas ceux d'un visage bouffi de cadavres repêchés dans la Seine. Et les médecins légistes savent bien qu'en quelques heures, l'eau poursouffle les visages, putrifie les chairs et rend les faces méconnaissables. Donc, il est exclu que, en fait, ce masque, qu'on appelle l'inconnu de la Seine, puisse être celui du moyen. Alors, on ne sait pas qui elle est. Alors, il y a eu, notamment, Didier Blond, de Tellier, on fait des recherches, je n'insiste pas dessus, il y a toute une littérature là-dessus. En fait, on ne trouve rien à la préfecture de police, ni, malheureusement, les archives de la morgue ont disparu. Il n'y a plus que les archives de la morgue à partir de 1914, lorsqu'elle a été transférée à Quai de la Rappée. Donc, on ne sait pas. Alors, il y a juste un élément, c'est qu'un peintre, Jules Lefebvre, un peintre académique de la deuxième partie du 19e siècle, lui, a dit à un de ses élèves qu'en fait, ce masque était celui d'un jeune modèle qui est morte poitrinaire vers 1875. tout ça collerait assez bien. Ce serait peut-être un modèle dont le masque aurait été moulé quand elle était vivante dans les années 60-65. Alors, il faut savoir que ce masque était abondamment et continuellement diffusé par les mouleurs, les graveurs, les photographes et même les éditeurs de cartes postales. Il a un succès très important dans le Paris-Poëm du 19e siècle. Il paraît que, en fait, ce masque ornait l'intérieur bourgeois au début du 20e siècle. Et c'est sans doute comme ça que le masque se retrouvait, par exemple, en Norvège, chez les grands-parents de l'air d'Al. Alors, dans les années 20 et 30, il a été abondamment diffusé en Allemagne à la suite de la publication d'un livre de photographie de Ernst Benkart en 1926. Et vous voyez que, bon, le titre d'Evig Alkit, ça veut dire Le visage éternel. Il y a eu 19 éditions de ce livre. Il a été traduit notamment en anglais. Il a eu une diffusion internationale. Et c'était 126, dont tu peux rester, 126 photographies de masques mortuaires. Alors, l'expressionnisme allemand, le surréalisme français, se sont appropriés le masque. Et vers 1930, toute une génération de jeunes allemands influencés par une actrice que moi, je ne connaissais pas, Elisabeth Berkner, qui ultérieurement a émigré en Angleterre à la suite de la montée du nazisme. Mais, il faut savoir, une actrice qui avait un succès énorme, quoi, c'était, comme les plus grandes actrices américaines où les dénôtres, elle était connue extraordinairement. Donc, elle avait adopté la coiffure, vous voyez, de l'inconnu de Seine, dont elle avait d'ailleurs un masque. Et donc, toutes les jeunes filles allemandes, à un moment, avaient cette coiffure. de même, dans les années 30, 40, le masque a été approprié par, en fait, l'imaginaire surréaliste. Tout, entre Breton, Aragon, Éluard, Manré, Giacometti, puis ultérieurement, des gens comme Camus, etc., mais, toute une série de Maurice Blanchot, etc., avaient un masque de l'inconnu de la Seine. Et par exemple, il a été l'emblème accroché à la cimèse de l'exposition surréaliste Le rêve dans l'art et la littérature organisée quelques mois avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale à Paris. Alors, dans le texte dont vous aurez accès, vous verrez qu'en fait, la littérature et tous les autres arts se sont accaparés cette inconnue de la littérature de la littérature depuis une nouvelle de Jules Superbiel en 1931 en passant par Aragon avec son roman Aurélien jusqu'à plus récemment Guillaume Musso qui a publié un roman intitulé L'inconnu de la Seine mais en fait le sujet même a un lien très très ténu avec la littérature de la Seine. Namokov a fait une poésie par exemple là aussi une édition de luxe d'une pièce de théâtre que je ne connaissais pas de Céline qui s'appelait L'Église alors Bourru comme d'habitude l'éditeur lui a demandé une photo de Céline alors il a dit moi jamais dans mes livres il n'y aura jamais de photo de ma part et il lui a envoyé une photo de L'inconnu de la Seine dont il ne connaissait pas du tout l'histoire pour lui L'inconnu de la Seine elle datait de 1930 parce que ça avait été réédité en Allemagne notamment à l'occasion d'un roman et d'un film sur le sujet. Aragon avait publié un roman Aurélien en 1944 et dans les années 60 il a réédité l'ensemble des oeuvres l'ensemble de ses romans et des romans d'Elsa Triolet groupés donc édition groupée ça devait comporter 32 volumes avec de très riches illustrations et le roman Aurélien était illustré par des photographies de Man Ray et Man Ray avait 14 photographies modifiées de l'inconnu de la Seine et vous voyez une des photographies il lui a ouvert les yeux et elle a triolé dans un texte ultérieur de 68 vous voyez ce qu'elle écrit j'aimerais avoir un masque aussi beau que le sien faire rêver les jeunes gens les oeufs fermés un demi-sourire qui frise à peine les lèvres les cheveux en bandeau Man Ray a photographié ce masque lui ouvrant les yeux vous pouvez voir cette image dans Aurélien d'un racont l'inconnu vous regarde avec des yeux innocents clairs bouleversants le mystère de la Noyer donc toujours la Noyer se transforme et est rendue à la vie le pire ne lui est pas encore arrivé l'inconnu de la Seine a traversé toute l'oeuvre de Man Ray depuis 1930 dans toute l'oeuvre de Man Ray voilà une construction de Man Ray que j'ai trouvée par hasard dans un catalogue d'une exposition enfin de South Bees qui a diffusé l'héritage de la femme de Juliette Man Ray en 1995 à Londres pour vous montrer 1990 un montage assemblage d'un artiste suisse Daniel Spurry vous voyez là l'inconnu de la Seine là jusqu'en 2019 un artiste français Guillaume Constantin qui a exposé à Montpellier donc vous voyez Lady Zélecte avec le masque de l'inconnu de la Seine bon en sculpteur peinture j'insiste pas trop parce que en fait le moulage n'était pas considéré comme des artistes donc en fait ça a été peu utilisé par les peintres et par les sculpteurs en revanche le cinéma très largement très largement un film que beaucoup d'entre vous connaissent la barrière était en noir de Truffaut Truffaut avait certainement le masque de l'inconnu de la Seine et vous avez là Michel Bouquet très vous voyez l'inconnu de la Seine il y a un film d'Agnès Varda en je crois que c'est en 86 ou 87 elle a fait un film sur Jane Berkine alors c'est Jane B par Agnès et elle parle donc au cours de ce film vous voyez on avait retrouvé une femme dans la Seine moi-même j'en avais acheté un et vous voyez elle a fait un petit montage toujours cette notion de noyer et même cette année-là si vous voulez vous pouvez participer à un escape game sur les traces de l'inconnu de la Seine vous voyez vous pouvez réserver vos places donc pour vous dire qu'en fait on peut dire que quand la légende est plus belle que la réalité en fait les gens conservent la légende je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501